Ces rhinocéros blancs du nord femelle pourraient bien être les derniers abrutés dans ces pâturages de la réserve d'Alpajeta au Kenya. Ce pourraient d'ailleurs être les derniers rhinocéros blancs du nord au monde tout court. Une équipe de chercheurs kenyans, allemands et tchèques a entrepris des travaux visant à maintenir en vie cette sous-espèce de rhinocéros blancs par insémination artificielle. Mais l'initiative a été interrompue en raison des restrictions de voyage consécutives à la pandémie du coronavirus. Les deux rhinocéros blancs du nord femelle ne peuvent plus mettre bas de manière naturelle. Le seul espoir de les sauver est de passer par une insémination in vitro. Le but des scientifiques est de créer des embryons viables en laboratoire en inséminant les ovules des deux femelles avec du sperme congelé de mal-morts. L'ensemble de la procédure est à présent retardé. Il s'agit précisément de la procédure pour récupérer les ovules, mais aussi de la procédure pour développer la technique pour introduire l'embryon du rhinocéros blanc du nord dans les femelles du rhinocéros blanc du sud. Les travaux ont été lancés en janvier avant les mesures de restriction des voyages. Trois embryons avaient été créés et stockés dans de l'azote liquide à la réserve d'Alpajeta. Le taux d'extinction des espèces sur cette planète est à présent le plus rapide jamais enregistré. Ça va bien plus vite que le taux d'extinction des dinosaures, et c'est le fait de l'activité humaine. Il est à présent temps de tracer une ligne sur le sable et dire que l'extinction doit s'arrêter. Et en ce qui nous concerne, c'est une bonne opportunité d'essayer cela. Le dernier rhinocéros blanc du normal était du Soudan du Sud. Il a été euthanasié il y a deux ans en raison de problèmes de santé liés à l'âge. C'est une bonne opportunité d'être.